pas ne deviennent pas une affaire, une affaire politique. Voici Christophe Barbier et Éric Coquerel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Musique de Nino Rota pour votre entrée. Bonsoir Christophe Barbier, vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste à l'Express et vous êtes comédien. Cabaret mai 68 en ce moment au Théâtre de Poche, mardi, mercredi, c'est pour Éric ça. Ah bon ? Je croyais que c'était le tour du théâtre en 80 minutes. Oui, c'est le lundi ça. Ah d'accord. Et c'est formidable. J'y suis allé, c'est formidable. Merci, merci. Ah bah on ira alors. Il fait un peu nos bing, mais c'est pas cool. Bonsoir Éric Coquerel, vous êtes député la France, insoumise à la Seine-Saint-Denis. Elle aussi c'est un peu un acteur. Ah bon ? Oui, enfin je n'en sais rien en fait. Messieurs, y a-t-il une affaire colère ? Oui, techniquement oui, à partir du moment où la justice ouvre une enquête, même si elle se terminait rapidement, il y a eu une affaire colère. Il y a eu une interrogation légitime et puis il y a eu une plainte qui a été jugée recevable. Donc il y a eu une affaire colère. Est-ce qu'elle semble gravissime ? Pour l'instant, de ce que l'on en sait, non. Il avait pris ses précautions, il a demandé plusieurs fois l'aval d'une commission de déontologie, il a l'air de s'expliquer clairement. Il y a quelques doutes sur des réunions, quelle il aurait ou non n'aurait pas participé. Il s'était déporté de réunions ? Très bien. Ça va être l'occasion de faire exactement la lumière sur son agenda, pour voir exactement s'il a ou non mordu la ligne, et puis de réfléchir tous ensemble collectivement à ce qu'on doit adopter comme règle par rapport à ce qu'on appelle le pantouflage, être d'abord dans un ministère, puis après être dans une entreprise, et conflit d'intérêts. Parce que le conflit d'intérêts, c'est une notion quand même extrêmement grise et floue. On verra s'il y a une affaire colère, mais il y a une affaire du pantouflage, et il y a une affaire du lien de plus en plus incestueux entre la haute fonction publique, le monde politique et le monde des affaires. Ça c'est clair. Alors, c'est là que vous intervenez, Périco Légas, peut-être. Le nouveau monde de Macron donne-t-il trop de pouvoir aux fonctionnaires ? Je reviens un instant sur le cas de l'élection colère. Je pense que juridiquement, il n'y aura pas entorse à la légalité. Déontologiquement, nous avons un problème. D'abord, il est un personnage éminent. Il entre dans une démarche politique où on nous avait dit que plus jamais ça. Il y a aussi dans le macronisme un peu un nettoyage moral. Or, nous avons le principal collaborateur de la République, du niveau de Claude Guéran. Alors, je ne sais pas s'il est vice-président ou vice-premier ministre. C'est l'homme autour de quel tout se décide. Il est ancien directeur de cabinet à Bercy. Le problème, si Martine Orange et Mediapart se sont emparés du dossier, ce ne sont pas des gens avec qui j'ai toujours eu des accords, mais c'est qu'en général, quand ils tiennent la ficelle et quand ils y vont, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, ce qui me semble avoir posé le plus de problèmes, c'est qu'en 2016, quand Emmanuel Macron démissionne du ministère de l'Économie, qu'il se lance dans sa campagne, Alexis Colère démissionne également. Il est à plein temps sur la préparation à la campagne électorale. Et il est salarié par cette société en Suisse. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a été salarié ? Effectivement, c'est ce qui pourrait se produire. Et donc, il a travaillé pour Macron dans cette situation. Là, moralement, ça pose un problème dans la mesure où il est... – Je reprendrai les arguments de Christophe Barbier à l'envers. Parce que vous avez l'air de minimiser en donnant des faits, en restant factuel. Moi, je me demande si, au contraire, ce que vous dites ne maximalise pas l'affaire. Parce que si vraiment il a reçu tous les feux verts, je trouve que l'affaire est encore plus grave. Parce que là, il y a un laxisme d'État. Si quelqu'un peut être au conseil d'administration... – Il a eu un feu rouge et un feu vert. – Voilà, il a eu les deux. – Enfin, s'il reçoit l'aval de sa hiérarchie pour siéger, représenter l'État dans le conseil d'administration des chantiers de Saint-Nazaire, alors même qu'il a des liens familiaux avec cet armateur italien, je trouve ça encore plus grave que les errements individuels de quelqu'un qui enfreint la loi. Ça veut dire que les règles de déontologie les plus élémentaires ne se sont pas appliquées. – C'est donc un problème de système. – Pardon ? – C'est donc un problème de système. – Absolument plus que d'hommes. Et je trouve l'affaire plus grave de ce point de vue-là. – Je voudrais d'abord, si vous me permettez, revenir en amont. Parce que moi, je suis toujours sur le principe, le médium et le message, et j'aime bien savoir qui est à l'origine des affaires. Parce que ça donne la couleur de la situation politique et idéologique. Anticor, qui sait ? C'est la gauche Taubira. Le PNF, qui sait ? Oui. Même quand elle était ministre, elle était encore membre de cette association, ce qui est absolument scandaleux. – Il y avait aussi un conflit d'intérêts de ce côté-là. – Merci, Christophe. – On est dans un combat politique, bien sûr, c'est évident. – Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le PNF ? On en a parlé à l'époque de la présidentielle pour Fillon. C'est ce que je dirais la gauche hollande. Qu'est-ce que c'est Mediapart ? C'est la gauche Plenel. – D'accord. – Manifeste… Non mais c'est très important de savoir… – Plenel ne déteste pas Macron, hein ? – Non, ils ne détestent pas, il y a un… Bien sûr, évidemment, tout ça, c'est comme Mélenchon et Macron. – Ils ont fait un bon émire de plaquettes avec Brunard. – Merci, c'est des alliés objectifs. – Donc, moi, je veux d'abord montrer qu'il y a un combat politique, Christophe le confirme tout à fait, et que, comme d'habitude, on se sert et on utilise les procédures judiciaires pour un combat politique. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Tout ça n'est pas innocent. Tout ça, il n'y a pas la morale d'un côté, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. – La réflexion juridique, elle est fondée quand même. L'interrogation juridique, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, c'est fondé hors combat politique. – Oui, mais tu sais très bien que c'est ou instrumentalisé ou pas instrumentalisé. – Au-delà de savoir d'où vient l'affaire, interrogeons-nous sur l'affaire elle-même. – Oui, mais c'est important de savoir d'où vient l'affaire. – Non, 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 parce que… – Non, non, mais c'est trop facile. C'est trop facile de faire. – C'est du fond, oui. – Sinon, justement, moi je veux bien, regardons concrètement les faits parce que les gens ne connaissent pas. Il est jusqu'en 2012 au cabinet de Moscovici, d'accord ? Il vient de l'ENA, il passe ensuite au cabinet de Macron. Là, personne ne le sait, mais il se trouve quand même qu'il est cousin de cette famille, puisque c'est une entreprise familiale, cette famille MSC dans les chantiers navals. Ensuite, hop, il repart dans le privé, dans cette société. Et hop, il revient au niveau du secrétaire général de l'Elysée. – Mais est-ce que c'est illégal ? – Non, mais attendez, premier problème. Hier, on a dénationalisé STX, je vous le rappelle quand même. Parce que derrière ça, il y a quand même une affaire un peu importante par rapport au dernier grand chantier naval français. On a dénationalisé STX. Donc il y a eu, durant ces dernières années, des contacts assez importants de savoir à qui allait être soit vendu STX ou en tout cas avec qui il allait y avoir des parts. Entre Ficante-Thierry, entre la société franco-suisse dont on a parlé, ou pourquoi pas, parce qu'on ne le sait pas, mais il y a eu des propositions des armateurs français pour reprendre la part qui a été cédée aux Italiens. Et dans tout ce cadre-là, il se trouve que lui joue quand même un rôle, au moins qu'on puisse dire, de conseiller. Alors intéressant, c'est que c'est Macron qui se porte garant vis-à-vis du code de la déontologie de lui. Donc selon l'affaire, on verra, parce que là, il prend quand même ses risques, Macron. Non, il y a une affaire Macron, il y a une affaire Coler. Parce que c'est lui qui assure qu'il n'y a pas eu de problème. Déjà, il y a ce premier souci. Donc on voit bien qu'à un moment donné, fondamental sur la question de l'avenir des chantiers navels français, il est quand même au cœur, à la fois d'une entreprise familiale et au cœur de l'État. Premier problème. Et deuxième souci, dont il faut, j'espère qu'on va parler là, c'est que ce personnage est symbolique de quelqu'un qui rentre à l'ENA, qui, moins de dix ans après qu'il a été à l'ENA, dont nous payons les études, je vous le rappelle quand même, part dans le privé, d'accord, et revient comme ça... – C'est la question du pantouflage. – Bien sûr, il y a la question du pantouflage. – Nous, on pense que ça ne devrait pas être... – Il rembourse le salaire qu'il a touché. – Non, mais il faut préciser pour les gens. – C'est légal, nous, on pense que ça ne devrait pas être légal. – Mais si ! – Ça veut dire qu'il ne devrait jamais pouvoir aller dans le privé ? – Non, je pense qu'il devrait y avoir un délai de dix ans. – Mais il y a un délai de dix ans. – Non, non, il n'y a pas ce délai de dix ans. On a proposé au moment de la loi de confiance. – Oui, non, 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 il n'y a pas justement ce délai de dix ans. Et deuxièmement, ce que nous pensons, c'est que quelqu'un qui vient de la fonction publique ne peut pas faire comme ça des alertes avec le privé et revenir. Parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts très grave. – Mais on se plaît de... – Donc on voit bien le problème et qui, encore une fois, je termine là-dessus, montre malheureusement que, alors que j'ai un plus grand respect et le besoin de hauts fonctionnaires est nécessaire pour un état qui fonctionne. Mais deuxièmement, il y a de plus en plus, en réalité, d'alexicolères dans ce que nous vivons. – On se plaint d'avoir des hauts fonctionnaires technocrates repliés sur eux-mêmes en sortant les nains. – C'est une discussion sans fin, il n'y a pas tout. – Non seulement ils ont le droit d'aller dans le privé, mais ils devraient avoir le devoir d'aller dans le privé, d'aller tout de suite dans le privé pour comprendre l'économie réelle. – Les nains, ça sert à former des fonctionnaires. – Oui, mais des fonctionnaires qui connaissent l'économie. – Oui, Christophe, jusqu'à la conférence déjà. – On ne peut pas connaître l'économie sans aller dans les entreprises. – Non, non, l'économie réelle, ça se connaît quand on passe en entreprise. La preuve, quand ils sont les uns, ils font des stages en préfecture, ils font des stages en entreprise, ça ne suffit pas. – Et chevénement, il y a écrit dans l'énergie, c'est que l'école Molina n'est pas une bonne école. – Certes, mais à partir du moment où on a celle-là, utilisons-la. Envoyons-les d'abord dans l'entreprise, et après on leur fait faire de l'administration, et peut-être un jour de la politique, en vérifiant qu'ils ne récompensent pas évidemment leurs enseignants. – Le privé, c'est l'essentiel de la création de richesses et d'emplois dans notre pays. Des hauts fonctionnaires qui vont prendre des décisions administratives, ou des élus qui vont prendre des décisions politiques, s'ils ne connaissent pas l'entreprise, ils travaillent comme des aveugles, comme des aveugles. – Alors, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas tout ça. – Deux choses, on peut connaître l'économie, l'économie c'est l'entreprise, mais c'est aussi la macro-économie, c'est-à-dire les grandes lois, dans les... – François Hollande, par exemple, on a vu le résultat. – Non, mais François Hollande, la croissance repart, c'est en partie grâce à François Hollande. – Les deux. – Deuxièmement, mais oui, c'est vrai. – Il vient hollandais, mais sur le tard. – Non, mais oui, bah oui. – Il vaut tard que jamais. – Deuxièmement, tu sais bien qu'il y a très peu, en vérité, de fonctionnaires qui vont dans le privé. – Hélas. – Non, mais hélas ou pas hélas, mais en tout cas, c'est très peu. – Ce n'est pas le nombre. – C'est uniquement le nec plus ultra. – Ce n'est pas le nombre, c'est leur poste. – Oui, d'accord, tu as interdit aux inspecteurs des finances d'aller. – Ils sont à des leviers essentiels. – Oui, d'accord. – Ils sont au pouvoir. – Mais d'accord. – Est-ce qu'on peut en faire un cas général ? Je ne suis pas sûr, parce que là, dans l'affaire Colère, il se trouve... – Non, il n'y en a pas énormément. – C'est vrai que c'est concentré dans le haut. – Ça vous aurait pu parler, Éric Nolot ? – Revenons sur le cas Colère. Il se trouve que là, les liens entre l'armateur italien et les chantiers sont très étroits. Ils n'ont pas 500 000 clients. – Enfin, ils ne l'ont pas eu à la fin, c'est ce qui est interdit. – Non, mais ça peut importe. – Merci de préciser. – Non, mais ça peut importe. – Ah ben, si, peu importe. Le conflit d'intérêts, ce n'est pas forcément quelque chose qui se déclare, c'est un principe. On ne peut pas être dans un... Et là, il y a un conflit d'intérêts qui... – Et ça n'aboutit pas toujours. – Non, évidemment, évidemment. – Sauf s'il ne s'en est pas du tout occupé, donc à lui de montrer à travers ses agendas qu'il n'a jamais pris part... – Comment est-ce possible ? – C'est très compliqué. – Mais comment est-ce possible ? – Vous savez, on a eu un cas comparable, c'est le cas de François Perrol. Conseiller de Sarkozy à l'Élysée pour gérer la crise bancaire, qui va ensuite diriger une banque et même la sauver, ça a été en justice. Il a gagné. La justice a considéré que non, il n'y avait pas eu de problème. Alors, soit les juges sont nuls ou corrompus, soit à un moment donné, il y a un principe de bienveillance. En tout cas, on refuse le soupçon. On considère que les gens sont de bonne volonté et qu'ils ne prennent pas des décisions comme fonctionné en se disant « Oh là là, dans deux ans, dans cinq ans, dans vingt ans, qu'est-ce que je vais me faire comme blé en allant dans telle entreprise ? » Parce qu'on a eu aussi des ministres de l'économie et des finances qui sont allés après présider des grosses sociétés. Des ministres venus de la société civile qui sont tous après dans le privé. Est-ce qu'il faut interdire ? – Quand ce grand président de la République était Georges Pompidou, fondé de pouvoir de la Banque Rothschild, institue une loi qui détermine aujourd'hui notre drame économique, à savoir que la République française ne peut plus emprunter d'argent à la Banque de France, qu'elle doit passer par la Banque privée, et qui elle-même emprunte à la Banque de France à 2% et repète après l'État, c'était quand même un lobbyisme bancaire. – Non, 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 c'était une très mauvaise décision. – C'est reconnu par tout le monde. – Ce n'était pas du lobbyisme bancaire. – Je suis désolé, j'ai contesté moi-même cette réforme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. – Curieux hasard. – Non, ce n'est pas le hasard, non, ce n'est ni le hasard ni rien. Il y avait une idéologie. – J'aime quand il est libéral. – Non, parce qu'il ne faut pas être caricatural. – Mais non, c'est ta fête. – Éric Zemmour, c'est ta fête. – Non, 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 non. – Il ne faut pas être caricatural. – Mais oui, c'est pour ça que je le fais exprès. – Éric Zemmour, c'est Éric Zemmour, c'est Éric Zemmour. – Il y avait à l'époque, non, mais parce qu'il faut revoir dans le contexte. À l'époque, l'ennemi, c'était l'inflation. Et il y avait une idéologie. C'était le début de l'idéologie libérale. Là, je t'accorde tout à fait, mais c'était idéologique. Il n'a pas touché d'argent pour qu'il y ait là-dessus. Il faut arrêter avec ça. – Pas lui, mais les banques privées ont eu des fortunes. – Mais il ne le fait pas pour ça. – On en crève aujourd'hui. Éric, on crève ce système. La République française ne peut pas emprunter les argents à la Banque de France. – En plus, c'était plafonné à l'époque. – Elle emprunte aux banques privées. – Éric, c'est indéfendable. – Non, c'est pas indéfendable. – Et tous les grands économistes… – Mais non, c'est pas vrai. – Je suis d'accord avec vous, mais là, on va faire un débat. – Non, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est excessif et c'est pas vrai. – En tout cas, dans les cas aussi caricaturaux que celui de M. Collère, il me semble que… – Mais c'est pas caricatural M. Collère, c'est trop facile. – La première question qui est posée, c'est que c'est pas caricatural, parce que malheureusement, plus on monte dans la haute administration, plus on monte dans une haute administration qui sert dans les cabinets ministériels et autres, plus nous avons des cas comme ça. – Ça c'est vrai. – C'est caricatural parce qu'on s'en vient de famille. – Donc c'est exemplaire. – Ça interroge justement ce système. Deuxième chose, on a quand même, alors pour revenir à la polémique engagée par Barbier, on a, moi je ne suis pas d'accord avec la vision qui serait de dire un serviteur de l'État est forcément quelqu'un qui, parce qu'il n'est pas passé dans les grandes multinationales, d'ailleurs il faudrait voir si la gestion… – Pas les grandes multinationales, les PME c'est très bien aussi. – L'entreprise, la vie des gens, la vie réelle. – C'est forcément quelqu'un qui ne peut pas, j'allais dire, agir de manière efficace au service de l'État. C'est pas vrai, je le suis d'accord. – Et d'ailleurs, quand même, malgré tout aussi, disons qu'on a quand même un État qui fonctionne encore à peu près en France par rapport à d'autres voisins, etc., donc ça a bien quand même un rapport avec la qualité aussi de la fonction publique. Mais c'est vrai qu'il y a une dérive depuis des années maintenant au fait que le principal alimentateur de la haute fonction publique, l'ENA, est devenu de plus en plus homogène socialement, c'est un problème. Sous Mitterrand, il y avait eu à un moment donné un recrutement externe sur les syndicalistes, etc., ça s'est largement taré. Il y a très peu pour la haute administration, il y a très peu pour l'administration de recrutement interne, c'est beaucoup par rapport à l'ENA, et ça, c'est un souci, parce qu'en gros, il y a une endogamie sociale. – Mais le reproche interne, on est adressé. – Et qu'après, il y compris une endogamie sociale, et j'irais même quelque part politique, parce que c'est des gens qui, en réalité, sont d'accord avec la transparence. – Non, mais c'est l'applique. – Non, c'est pas vrai. – Non, ce n'est pas vrai. – Non, ce n'est pas vrai. – Non, concrète, vous oubliez une chose. – Non, parce que c'est faux. – C'est que dans une entreprise privée, d'accord, et c'est normal, une entreprise privée, ce n'est pas normal dans les multinationales, parce que là, c'est trop élevé, mais c'est la rente financière qui importe, et dans l'État, c'est le service de l'intéresse. – Non, ce n'est pas vrai, c'est la même chose. – Oui, c'est de développer des richesses, c'est de créer des emplois. Les entrepreneurs ne sont pas là pour tirer de l'argent. Par ailleurs, on est dans un pays, une économie suradministrée. Il faut que l'État arrête d'embarrasser les chefs d'entreprise avec des décisions permanentes. – Mais si, que les hauts fonctionnaires s'occupent des services publics, ils ne sont pas très bienvenus comme ça, et des gaspillages à l'Ontario, et pas seulement on n'est pas des employés. – Vous admettrez, la République française ne fût jamais aussi grande, aussi puissante, aussi efficace que sous Louis XIV. – Non, que lorsque l'économie et la finance ne décidaient pas. – Bien sûr, c'est sous Louis XIV, parce que déjà sous Louis XIV, Saint-Simon se plaint que les financiers décident. – Aujourd'hui, l'ennemi du libéralisme, c'est le colbertisme. Ils vous disent que c'est le colbertisme. Eh bien, revenons au colbertisme, où quand même l'État a le droit de l'arrivée. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui gouverne en France, ce sont les marchés, et nous en sommes là à cause de ça. – On est le pays le plus administré. – Mais soit, est-ce que ça nous a mené au premier rôle mondial ? – En fait, ils ont raison tous les deux. – Arrêtez d'être nostalgique. – C'est toujours par rapport aux autres pays, on est le pays le plus administré, mais par rapport à ce que c'était la France, on est sous-administré et l'État va mal. En fait, tout le monde a raison, si j'ose dire, et tout le monde a tort. – Vous êtes un peu Jacques Marquard, je crois. – Oui, on est en train de désagréger l'État social. – Mais oui, évidemment, mais... – Que l'État social, il est au moins. 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 – Qui a été renforcé avec le Conseil national de résistance, qui a été renforcé pendant les 30 glorieuses, qui parle d'une répartition des richesses par l'impôt. – Et qui ne coûte trop cher. – Par l'impôt, d'une protection sociale. – Mais non, il ne faut pas faire. – Et qui ne marche plus. – Ce qui ne coûte trop cher dans ce pays, ce qui coûte trop cher, Zémon, dans ce pays, c'est le fait que dans les entreprises du CAC 40, l'année dernière, il y a eu 93,4 milliards de bénéfices, dont plus de la moitié n'ont pas été investis. – Mais avant, elles n'ont pas des entreprises ici, c'est pour ça qu'elles gagnent de l'argent, à peu près. – Non, non, non. – Elles gagnent de l'argent parce qu'elles sont dans des entreprises ailleurs. – C'est qu'ici, contrairement à ce qu'on dit, les actionnaires sont très bien nourris. – Mais c'est pas vrai. – Les entreprises sont très bien nourrées. – Mais ils gagnent de l'argent ailleurs, ils gagnent pas de l'argent aussi. – Le bon combat, c'est l'augmentation des salaires. Dans le privé, notamment. – Et dans le public, dans les deux. – Mais on ne peut pas. – Il faut mettre de l'argent dans le travail. – Et l'augmentation du temps de travail. – Et même dans les petits pas de nourriture, il faut mettre de l'argent au travail. – Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être passés sur ce plateau. Non, le débat n'est pas cloué. – Il y a jamais eu. – Les émots fait sa tête de grenouille. – Oui. – Dubitative. – Plus de transparence, oui, mais pas plus de soupçon. Ne rentrons pas dans l'air du soupçon en voyant le mal partout. Mais plus de transparence, messieurs. – Mais vous avez déjà conclu. Là, vous êtes sournois, là. – C'était un codicile, mais il est toujours sournois. – Oui, mais c'est un peu coup de pied de l'âme. – Un petit carton jaune parce qu'on avait sifflé à la fin du mois. – Allez, c'est maintenant l'heure du grand débat. – Ne bougez pas.